bonjour tout le monde je continue sur le témoignage de la jeune femme elle répondait aux commentaires de ma vidéo du 25 mai 2021 intitulé un téléphone à double tranchant liberté autonomie versus contrôle harcèlement donc il ya déjà eu pas mal de vidéos sur la question doit être à la cinquième si je ne m'abuse voir la sixième c'est la sixième je je me trompe mais c'est pas grave bon allez on y va voilà la remarque que j'avais fait est ce que c'est une manière de réduire la dissonance de se persuader que finalement elle ne regrette rien et que ça lui a peut-être apporté quelque chose quand on a vécu des choses insupportables on se dit il faut que je rationalise tout ça il faut que je me persuade que c'est bénéfique c'est une manière de retrouver une sérénité de retrouver une cohérence interne parfois alors voilà la réponse de la personne ce n'est pas tout à fait exact dans mon cas je fais erreur lorsque je dis que je ne regrette rien bien sûr que j'aurais préféré avoir un père aimant c'est évident mais le fait que cette vie m'ait apporté quelque chose est indéniable je ne le sais que depuis peu de temps depuis que j'ai mis des mots et de la compréhension sur mon vécu depuis que j'en connais un rayon sur la perversion narcissique voilà le point pardon une phrase écrite sur un post-it collé sur mon ordinateur dit donner un sens utile à ce qui arrive j'ai aussi appris beaucoup de choses sur moi même et je me rapproche de plus en plus de mon idéal personnel de mon moi je ne veux pas refaire l'histoire alors je préfère m'en servir le savoir donne du pouvoir la compréhension de tout ce qui m'est arrivé m'a rendu beaucoup plus forte après j'ai fait donc la remarque suivante que je vais vous lire à mon avis elle dépend de son père pour quelque chose de très important pour elle et ça elle devrait s'en détacher sans dégager elle peut me demander à quoi je fais allusion et je pense qu'elle l'aura compris c'est important mais comment faire après c'est difficile je ne sais pas comment vous pouvez faire autrement là je m'adresse directement la personne qui m'a envoyé ce texte oui je voilà ce qu'elle me répond oui je dépends de mon père sur le plan professionnel et financier professionnel car nous travaillons en famille et il serait difficile de casser une telle structure existant depuis si longtemps ce n'est pas mon avis ni mon but mon envie ni mon but je trouve un équilibre dans cette entreprise de plus j'aime ce que je produis sur le plan financier c'est plus compliqué il y a une question de loyauté nous avons des parts de société en commun des biens immobiliers et l'un des actionnaires qui partirait ferait une sacrée pagaille sur le plan financier les sommes à débourser pour certains ne pourraient pas être assumés c'est un micmac légal très bien imbriqué et très compliqué sans m'étendre davantage mon père a bien ficelé l'affaire je crois me souvenir que vous pensiez que j'étais dépendante de mon père sur le plan musical mais c'est inexact il a voulu brider l'affaire une fois de plus à chercher à me contrôler mais je n'ai rien lâché je n'en vis pas il n'y a donc plus d'enjeu pour lui à mettre son grain de sel il le fait encore parfois mais je ne le laisse pas entrer dans mon monde je pourrais m'extraire totalement de tout ce qui me rattache à mon père techniquement ce serait faisable mais je n'en ai pas envie pas l'envie car pas encore le courage et puis serait-ce juste vis-à-vis de mes frères je n'en suis pas sûr un jour que je n'allais pas bien après le multiple harcèlement de mon père je suis jamais je suis allé chez ma grand-mère pour me confier elle est la mère de mon père et a vécu même sous le joug d'un mari tyrannique mon grand père le père de mon père je lui ai dit que je voulais vendre mes parts de société je voulais tout quitter partir en abandonnant tout elle m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oublié ma chérie tu n'as pas vécu tous ces malheurs pour te retrouver sans rien tout ce que tu as tu l'as amplement mérité alors sois patiente aujourd'hui je n'ai aucune idée ni l'envie de m'attarder à penser à un abandon de tout ce que je possède je suis dans une phase de compréhension et de reconstruction je sais que ma libération totale viendra quand je serai prête je me fais confiance voilà j'ai terminé avec les réponses de cette jeune femme à mes commentaires dans les vidéos à mes remarques dans les vidéos et dans la vidéo suivante je passerai aux remarques du public mêlée un petit peu aux miennes parce que j'ai répondu parfois aux remarques des personnes qui sont intervenues à l'issue des vidéos je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour la suite et la fin de cette aventure